Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leurs réseaux sociaux favoris dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps ? Entre-temps, on consulte les réseaux sociaux non-stop. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Alors, tout s'accro aux réseaux sociaux ? Il faut dire que tout est fait pour nous faire replonger. Entre les likes, les notifications, les retweets, mais aussi l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Tout est calculé par les ingénieurs de la Silicon Valley pour capter notre attention, rendre les plateformes addictives et faire que nous y passions le plus de temps possible. Rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister ? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou que quelqu'un aime notre nouvelle photo sur Instagram, par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense. Et ce sont ces notifications qui nous rendent accro. S'il faut rappeler que le concept d'addiction au virtuel n'est reconnu par aucune instance scientifique, certains parlent de pollution mentale par le numérique. Ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique. Certaines personnes ont un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. Elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été commenté, liké ou encore si elles ont de nouveaux followers. Surtout que les sollicitations sont constantes à cause de l'omniprésence de notre smartphone dans notre poche. Et si le nombre de notifications baisse, cela peut entraîner des dépressions chez des personnes fragiles. Ce sont les jeunes qui y sont les plus sensibles. Dans un article publié en 2017, le magazine américain The Atlantic a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années. Le constat est brutal. L'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation du nombre de dépressions et de pensées suicidaires. Les jeunes filles sont celles qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux et qui semblent être les plus fragiles. Mais les adultes ne sont pas à l'abri. Les études montrent que plus les jeunes adultes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Le tableau peut paraître sombre, mais il ne faut pas pour autant oublier que les réseaux sociaux permettent aussi de formidables découvertes, de s'informer, de rencontrer des gens passionnants, d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de développer sa culture, son esprit, sa créativité. Et pour les plus timides, de mieux appréhender les relations sociales. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais avec modération. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de déconnecter. Sous-titrage ST' 501